je cherche la protection de dieu contre le satan le lapidé de par le nom de dieu tout clément et tout plein de miséricorde que la paix soit sur vous je suis fier d'être musulman dans le terme musulman obéissant dans l'obédience à dieu seul non engendré qu'il n'a pas engendré d'être soumis dans la crainte et bienveillance et l'amour de dieu lui le trio allah taala je suis fier d'être musulman dans la mesure où je partage ma foi car il est très important musulman ce n'est pas de l'égoïsme musulman c'est apporter l'amour la paix la réconciliation entre frères entre croyants entre parents entre enfants entre frères et soeurs entre voisins en fait dans la communauté des croyants et même dans le respect avec ceux qui ne sont pas car le but de chacun de nous et de propager la parole de dieu kalimati allah non pas qu'à travers la communauté des croyants musulmans les musulmans les obéissants dans l'obédience à dieu allah taala lui le très haut mais à travers les autres et j'en suis l'exemple frappe frappant puisque ayant été élevé dans le judéo christianisme je suis ce que je suis maintenant et depuis un peu plus de 40 ans mais vous au fait êtes vous fier d'être musulman muslim obéissant dans l'obédience êtes vous fier des musulmans ceux qui pratiquent ou ceux qui ne pratiquent pas ceux qui suivent le bon chemin ou ceux qui s'égarent du bon chemin que pensez-vous de ma question et je voudrais avoir des réponses c'est très important le musulman c'est pas un raciste le musulman c'est pas un vu à mieux un violent le musulman il n'apporte que le sourire et la bienfaisance et alors où en sommes nous aujourd'hui depuis ce temps naturellement est ce que tous les musulmans sont comme ça je ne suis pas un exemple j'ai dans ma jeunesse et la personne l'individu étant une personne faible même un croyant même un croyant il peut faire des erreurs mais ce qu'il a de bon c'est qu'il a cette soumission cette crainte avec amour en Dieu cette obéissance dans l'obédience c'est qu'il invoque son créateur à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien et à chaque fois qu'il fait quelque chose de mal et il demande à dieu de le protéger contre le mal pour pouvoir faire le bien et vous que faites vous en tant que musulman obéissant dans l'obédience soumis avec amour et crainte en dieu allah ou ta'ala lui le très haut c'est la question que je vous pose et je voudrais bien avoir vos avis c'est très important le but de cette chaîne naturellement est de partager partager cela et bien d'autres bien d'autres événements et d'autres d'autres sujets par contre je vous invite peut-être pas sur cette cette vidéo particulièrement ce qu'il n'y aura pas d'informations sur affiché plus à part les liens comme d'accoutumée sur le projet tipi le projet culturel musulmane universel naturellement dont il reste plus que huit jours avant le début de la grande quête mais vous pouvez en dehors de cette grande quête y participer et aussi souscrire à ma chaîne je vous invite tous en plus des vidéos ce qui souvent s'arrête à trois à quatre minutes de prendre le temps de tout lire la vidéo avant de donner des réponses souvent les réponses elles correspondent pas du tout à la vidéo et surtout d'aller sur afficher plus où je donne des informations très importantes dont la dernière vidéo que j'ai sorti les juifs et les chrétiens palestiniens sinon ça ferait trop longtemps et trop trop de trop de temps de visualisation et comme on sait que les gens ne regardent pas au bout de trois minutes deux minutes et demi il y en a qui s'en vont et ça c'est un manque de respect quand vous cliquez sur une vidéo et au moins le respect de la regarder entièrement c'est ce que je fais moi et après analyser et donner votre commentaire et non de donner un commentaire sans avoir lu toute la vidéo et analyser le texte ce qui est très important on ne prend pas les vidéos simplement qu'au premier degré il faut le prendre avec une analyse de réflexion sur ce je vous souhaite une bonne journée et surtout ayez l'amour en dieu la crainte en dieu pour que cette religion qui est la continuité du rôle du monothéisme pur qu'on appelle celle qui a été rélevé dans le tanac les anciens l'ancien testament le potentoc le pantateuc et dans l'évangile est un gil les actes des apôtres mais il n'y en a pas que quatre naturellement il faut lire en syria caraméen vous comprendrez mieux c'est plus intéressant donc c'est important c'est une continuité de cela c'est le parachèvement pour cela parce que dieu l'a dit au dernier de ses prophètes messagers et avertisseurs de dieu de ses prophètes messagers et avertisseurs de dieu j'ai parachevé pour vous la religion j'ai parachevé pour vous la religion ça veut dire qu'elle n'a pas commencé en 610 ou 622 pour terminer en 632 a été parachevé quelques mois avant le décès du prophète mohamed sallallahu alayhi wa sallam le dernier des prophètes messagers et avertisseurs de dieu et bien avant lui il y avait toute une lignée de nobles prophètes messagers et avertisseurs de dieu qu'il faut respecter respecter et honorer convenablement c'est très important et c'est à cause de ce manque de savoir sur la vie de ces nobles prophètes qui sont mis dans des savants comme kathir tabari et autres qui expliquent et malheureusement la communauté des croyants ne s'arrête qu'à la vie du dernier des prophètes messagers et avertisseurs de dieu en l'occurrence mohamed sallallahu alayhi wa sallam sur lui le salut et la paix et c'est bien dommage et surtout mohamed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète messager avertisseur ni plus ni moins ce n'est pas un dieu faites bien attention ne l'honorez pas comme un dieu parce que malheureusement la tendance à voir les gens qui arrivent à ce stade en l'autant là il n'ya qu'un seul dieu et mohamed est le dernier de ces prophètes messagers et avertisseurs de dieu c'est ce que vous expliquez quand vous faites votre témoignage votre attestation de fois on appelle le chade faites bien attention à cela c'est très important sinon vous allez avoir dans les déviances et la déviance nous mène ou dans l'enfer et l'enfer croyez moi que ça va pas être triste et c'est très brûlant que la paix soit sur vous assalamu alaykum et c'est très bon